Calmez-vous, ça ne sert à rien de paniquer. Ce n'est pas digne de l'avant-garde des dieux. Le présage de la résurrection de Bahamut. Je t'en supplie, pucelle d'Orléans, dépêche-toi, reçois notre révélation divine. A cause de la tempête, il nous est impossible de joindre les unités détachées. Nous n'avons d'autre choix que d'attendre ici que ça se calme. Ce n'est pas qu'une simple tempête. Regarde ! C'est ce que je crois. Depuis que la clé de Dieu a été volée au sanctuaire, l'équilibre entre dieux et démons commence à s'écrouler. Ça signifie que l'autorité des dieux n'est pas totale. Oui, à moins que... Tu ne m'échapperas pas. Tu ne m'échapperas pas, Favaro. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Favaro ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pazuzu se débrouille plutôt bien. Avoue que t'as peur de te faire doubler, pas vrai ? Tiens, tiens, le chien de garde. Recule, tu pues le cleps. Je ne te permets pas. Et d'abord, mes chiens sont partis en promenade. Peu importe, reste loin de moi. En plus, tu es dans mon château. Quel rabat joie. T'es bien un ange déchu, y'a pas de doute. Nous revoilà. On les a trouvés. Bravo, c'est du bon travail. Et ? Ils se dirigent vers Nebelville. Vous savez, la ville du brouillard. Vraiment. Tu comptes le laisser se balader tranquille encore longtemps ? Je croyais vous avoir demandé toute autre chose. Notamment de trouver pour qui elle a volé la clé. On devrait les capturer et les torturer, ils parleraient. Non, ne nous précipitons pas pour l'instant. D'autant que cette ville abrite une personne fort intéressante. Voilà, la ville. C'est ça, Elheim ? Bien sûr que non ! C'est impossible. Elheim est plus loin, mais alors beaucoup, beaucoup plus loin. Alors qu'est-ce qu'on attend ? C'est pas aussi simple. Il va nous falloir plus d'argent pour continuer. On est presque à sec. Voyons voir. Quelles têtes sont mises à prix dans le coin. Ben voilà, El. Parfait. Alors on y va, viens. Mais attends une seconde. Oh mince. Ça risque d'être assez galère avec El. Allez. J'y suis presque. C'est pas vrai. C'est quoi ce bordel ? Sérieux, c'est pas normal de tomber sur un monstre si gros en plein jour. Sale bête ! Enfin, l'important c'est que j'ai eu ce que je voulais. Je préfère la viande rouge, c'est dommage. C'est pas pour bouffer. C'est une plante médicinale. Notre prochain adversaire aurait des connaissances en médecine. En médecine ? En médecine ! Apparemment, il sert des vapeurs hallucinogènes. Il vaut mieux qu'on confectionne un antidote avant d'y aller. Ça se mange pas ? Ça te péterait le bide. Favaro ! Alors ? T'es vivant ? Où suis-je ? Ton bras a été cassé. Vous êtes réveillé, monsieur le chevalier. Comment vous sentez-vous ? Je vous souhaite la bienvenue chez nous à des belles villes. Je suis médecin, c'est moi qui vous ai soigné. Je vous présente ma chère et tendre. Et voici notre fille, Rita. Suivez-nous si vous le voulez bien. Nous vous avons préparé un bon repas. Oh, qu'est-ce que ça fouette ! Oh ! Hé ! Mais au fait, t'as des ailes ? T'aurais pu aller cueillir les herbes toi-même et dire que j'ai failli y passer. Non, impossible. Ce jour-là, une de mes ailes a été arrachée. Je peux plus voler. Ce jour-là ? Oui, ce jour-là. Alors, c'est ça ? La clé de Dieu ? C'est terminé ! C'est terminé ! La clé de Dieu Oui. C'est le truc dont parlait le chevalier l'autre jour. Nous devons reprendre la clé de Dieu qui nous a été dérobée ! Et donc, t'as réussi à voler ce truc toute seule, sans l'aide de personne ? Oui, tu ne crois pas, c'est ça ? Pourtant, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Aucun démon n'est censé pouvoir pénétrer dans ce sanctuaire. Mais cette fille, elle y est parvenue. Elle a utilisé un sort qui, en théorie, ne peut être jeté que par un dieu. Elle a brisé le seau de la clé. Elle s'en est emparée, et ensuite, elle a réussi à s'enfuir. Mais du coup, si t'as réussi à t'enfuir avec elle, où est-ce qu'elle est la clé de Dieu, maintenant ? Elle est juste là. Où ça ? Fais voir ! La nature de la clé n'est pas matérielle. Ce jour-là, j'ai intégré l'âme de la clé en moi. Ainsi, nous avons fusionné. Ça signifie que... Cette fille incarne elle-même. La clé de Dieu. Cette ville est morte. Je ne peux même pas vous recevoir correctement. Ne vous inquiétez pas. Je vous dois déjà beaucoup, et je vous suis reconnaissant de m'avoir aidé. Je n'oublierai jamais... C'est moi qui t'ai tiré jusqu'ici. Oh, allez-y. Je vous en prie, ne vous gênez pas. Prenez tout ce que vous voulez. Merci. Dites, monsieur le chevalier, si je puis me permettre, j'aurais une faveur à vous demander. Tout ce que vous voudrez. Ça concerne notre ville. Elle est actuellement la cible de terrifiants démons. Des démons ? Oui, des sortes de trolls. Ils se sont installés dans la forêt. Au lever du jour, ils viennent ravager nos champs. Ils dévorent nos bêtes et enlèvent nos enfants. Rita est la dernière enfant de cette ville. Si ça continue, elle aussi. Bien, c'est entendu. Moi, Kaisar, je m'engage personnellement à vous débarrasser de ces monstres. Et ainsi, vous rendre vos bienfaits. Qu'as-tu donc, Rita ? Tu n'as rien mangé. Comment je pourrais manger cette soupe ? Elle est moisi. Et en plus, ça grouille d'asticots. Rita ! Je m'en occupe. Tu sais, tu ne devrais pas parler ainsi à tes parents. Tu as mangé leur nourriture. Ça faisait une éternité que je n'avais pas mangé de la cuisine familiale. Tu vas le regretter. Tu es si négative. Qu'est-ce qui te déplait tant ? Tout me déplaît. Cette comédie est de plus en plus ridicule. J'en ai marre de faire semblant qu'on ait une famille. Quel optimisme. Tu t'appelles Rita, n'est-ce pas ? Quel âge as-tu ? Je ne me souviens plus. Ce dont je suis sûre, c'est que je suis plus âgée que toi. J'étais comme toi autrefois. Je trouvais ma famille ennuyeuse. Chez moi, on a toujours été chevalier de père en fils. Depuis tout petit, j'ai subi une discipline de fer. Mon père ne me laissait aucun répit. Et je l'ai détesté pour ça, il était si sévère. Parfois, j'aimais passer du temps loin de la maison. Ça me faisait du bien de m'éloigner un peu de lui. Mais un jour, alors que mon père avait pour mission d'escorter une offrande pour le roi, il y eut un incident. Son cortège se fit attaquer par des bandits qui volèrent l'offrande du roi. Comme mon père dirigeait cet ordre de chevalerie, il fut tenu pour responsable et pendu haut et court. Les membres de la famille Lidfarde furent tous privés de leur titre de chevalier. Puis on nous chassa de la ville comme de vulgaires criminels. Nous avons tout perdu. Ma mère passa six mois à pleurer toutes les nuits, jusqu'au jour où elle se jeta dans le lac. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai enfin compris. J'ai compris à quel point j'avais toujours aimé ma famille. Et à quel point elle m'avait soutenu. Une fois que la mort frappe, il est trop tard. Écoute-moi, tu ne dois pas faire mon erreur. Quelle histoire ennuyeuse. Je m'en serais bien passée. Quoi ? Les toilettes sont là-bas. Merci beaucoup. Ils arrivent. Géza ? Qu'est-ce que tu fais là ? Comment oses-tu t'adresser à moi de la sorte, démon ? Vous pouvez reculer. J'en fais une affaire personnelle désormais. Tu veux te la jouer comme ça ? Je ne te laisserai pas tout détruire. Sérieusement ? J'ai enduit ce bout de tissu d'Antidote. T'as repris tes esprits ? Favaro, qu'est-ce que tu m'as fait encore ? Regarde autour de toi. J'y peux rien. Tu t'es fait avoir par le brouillard. Tu aurais mieux fait de ne pas t'en apercevoir. C'est toi, Rita, la nécromancienne ? Finis les jeux de mauvais goût. L'aventure est terminée pour toi. Oh non, pas si vite. Jouons un peu ensemble. Désolé, mais j'ai pas envie de jouer. Tu devrais mettre ça si tu veux pas continuer à faire copain-copain avec les zombies. Mais mon bras n'est pas cassé. Tu t'es... Tu t'es bien moqué de moi. Il est plus flippant que les zombies. Vous voilà. Rita ! Rita ! Saloperie ! C'est ce truc ! C'est une torquette ! La Bible noire, c'est ça que je cherchais ! Il y a 200 ans, Nebelville a été attaquée et anéantie par des démons Toute la population a été décimée, excepté la fille du médecin de la ville Après la tragédie, elle a trouvé le fameux grimoire et s'est amusée à ressusciter les morts En gros, ça fait 200 ans qu'elle joue aux poupées avec des morts vivants J'en ai marre de faire semblant qu'on est une famille Bref, fais gaffe, vu qu'elle s'est fait morte par un zombie Dans deux minutes, avant de venir un, elle aussi, si tu ne fais rien Mais bon, moi je m'en fous, tu fais ce que tu veux Tiens, 750 roupies Comment ça, c'est tout ? Amira, le bouffe pas ! Au fait, il y a ça qui tourne depuis quelques jours Quoi de nouveaux avis de recherche ? J'en ai plein dans ma poche Tiens Tu sais, il y a tellement de monde sur cette terre, on a tous des sosies Au fait, il paraît que tu veux aller à Eleim ? Ouais, il paraît que je veux aller à Eleim Il y a un alcool extrêmement bon là-bas, si tu pouvais m'en rapporter J'aime rien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...